Ok, je vais donc vous parler de ce webtoon Qui est d'ailleurs disponible en description, merci webtoon et ce titre de me sponsoriser pour cette vidéo Et bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain possiblement webtoon que je devrais faire Le retour du clan Wassan, de quoi ça parle ? L'histoire commence avec un chou et aussi un chou Dès le début on découvre un mec qui est très très mal en point Bon en fait il est clairement en train de canner Et pas Guillaume Et malheureusement après un grand combat, tout le monde est mort sauf lui Et lui c'est un disciple du clan Wassan Par contre vu dans l'état qu'il est je me demande comment il fait pour encore tenir debout Ah non j'ai plus de bras, j'ai une épée dans le corps Moi mal en point ? Bah non, un doliprane et ça repart Mais qui a bien pu lui faire ça ? Qui est ce méchant qui a tué tout le monde juste en faisant Toi tu vis, toi tu mûles, toi tu crèves Il a carrément annulé l'une des plus grandes armées de l'époque Composée des meilleurs soldats Cet être est un démon nommé Sheonma Sheonma, je suis pas sûr de la prononciation mais on va dire comme ça Et dans un dernier effort, notre épéiste, seul survivant Va réussir à tuer le démon Et après ce geste héroïque Notre cher disciple du clan Wassan L'un des meilleurs épéistes de sa génération Meurt à son tour Et juste avant de partir, il repense à toute sa vie Et il se met fortement à regretter de ne pas s'être assez entraîné Pour pouvoir vaincre ce grand méchant Et éviter autant de pertes Bon bah voilà il est mort, fin du webtoon Allez bonne soirée, au revoir Mais non, tous ses regrets vont lui permettre de se réincarner dans le corps de quelqu'un d'autre 100 ans plus tard Mais attention, il ne va pas se réincarner dans le grand corps d'un épéiste Ou dans celui d'un grand guerrier Ah bah non, c'est trop facile sinon Et non, il va plutôt se réincarner dans le corps d'un enfant à la rue Qui doit manger pour avoir de l'argent Bonjour, ayant perdu mon emploi de grand guerrier Je cherche de la tunasse s'il vous plaît Auriez-vous une petite pièce s'il vous plaît ? Ah non mais je déconne pas en plus, c'est vraiment ça ? Et en plus le réveil est pas super Parce que le moment où il se réincarne Il est réveillé par un boug qui le frappe à coup de bambou Pour lui dire d'aller bosser et de réclamer de l'argent dans la rue Ah bah tu m'étonnes que le héros il fasse une tête comme ça Imagine t'es réveillé par un mec comme ça qui te frappe à coup de bambou Bon pour l'instant notre héros ne va pas trop comprendre la situation Jusqu'au moment où il va essayer de stopper les coups de bâton avec son bras Et là en voyant son bras, il va se rendre compte qu'il est un peu plus court que d'habitude Tu crois vraiment m'impressionner ? Alors viens te battre mon gars Oh mais qu'est-ce qui m'arrive ? Bon bah là pour le coup il va se prendre encore plus de coups de bambou dans la face Et ensuite il est autorisé à aller se débarbouiller et enlever les taches de sang dans la rivière Et c'est là qu'il va voir son reflet dans l'eau Et va comprendre qu'il est dans un nouveau corps Notre héros va rencontrer un autre mangent comme lui Et il va alors en profiter pour lui poser des questions Non mais c'est quoi cette tête ? Pourquoi il est aussi stressé ? Il va juste lui poser quelques questions ça va Quoi ? Tu veux me poser des questions à moi ? Non, non, oh non, oh non pas ça, oh non, pas la musique stressante, oh non, oh non, pas des questions Oh bah du coup j'espère qu'il va poser une question intéressante c'est quoi ? Suis-je un mandiant ? Hein ? Tu te poses vraiment la question ? Regarde tes vêtements mec ! Et son autre question ça va être tout simplement si le petit enfant connaît Sheonma Le jeune mandiant va lui répondre que oui vite fait C'est juste que c'est un grand méchant qui a été vaincu il y a 100 ans mais sans plus Et c'est à ce moment précis que notre héros va découvrir qu'il est 100 ans après sa mort quoi Allez bam, premier choc dans la tête Il va aussi lui demander si le clan Wasan existe toujours C'est le clan d'où il est originaire Et le jeune garçon va lui répondre Ah bah là, boum, deuxième coup dans la nuque Le héros va se prendre une claque à ce moment là Et va se rendre compte que bah en 100 ans il y a beaucoup de choses qui ont changé Et encore vous allez voir la suite, il est pas au bout de ses surprises En même temps 100 ans il y a beaucoup de choses qui changent Regardez, imaginez-vous expliquer TikTok à une personne venant de l'année 1900 Compliqué Là regarde mon téléphone papi, là tu le vois là, regarde bien Alors là tu vois c'est TikTok, on ouvre TikTok Là on swipe, il y a un extrait de TPMP On swipe, il y a un boule On swipe, il y a un mec avec des gros cheveux qui parle de webtoon et de manga Ça j'aime bien On swipe, là il y a encore un boule On swipe Et là regarde si je vais là, hop Là c'est la caméra frontale et du coup c'est toi avec un filtre Regarde, marrant Je le vois à l'intérieur avec le visage modifié Quelle est cette... Quelle est cette sorcellerie là ? C'est la sorcellerie ça Qu'est-ce que c'est ? Bon après tout ça notre héros décide de partir à la recherche de son ancien clan Il dit alors au petit qui est avec lui Souviens-toi bien du nom de Chie-on-gi-gi-gye-gyonde Attends Chie-go-chi Ah je savais j'aurais dû prendre Corée en LV2 En gros il a dit souviens-toi de moi Et lorsque je reviendrai en grand guerrier Bah je te sortirai de ta situation pas ouf Et donc après ce grand discours Il tape un sprit Kashi part Et il s'écroule très rapidement au sol Ouais il avait oublié un détail C'est que c'est un enfant Et du coup il n'a pas les grandes capacités sportives Qu'il avait quand il était adulte quoi Ah mais pourquoi mon corps est aussi faible ? Moi qui comptais faire 400 km en courant comme ça C'est humainement impossible C'est quoi cette génération de fragiles ? Ils peuvent pas faire 400 km en sprint En moins de 10 minutes Il trouve alors un autre moyen de se déplacer Taxi ! Oui non il va plutôt méditer Et se rappeler de toutes les techniques qu'il avait apprises il y a 100 ans Car oui même s'il est dans le corps d'un enfant Il a tout de même conservé toutes ses connaissances Et son mental de guerrier Il va donc réussir à puiser une énergie très spéciale Qui va lui donner des capacités physiques incroyables Bon après ça il a tout de même faim Et il va alors mendier Pour avoir de la nourriture Et ça va plutôt très bien marcher Mais le problème c'est que ça ne va pas plaire à d'autres mendiants Beaucoup plus âgés que lui Ils vont alors direct lui chercher des noises Et comment dire ? Il va les exploser Il va facilement esquiver tous leurs coups Et les calmer en un coup de poing Il m'a bien amoché le petit Bon moi je vais le laisser tranquille Et je vais rentrer à ma maison Bon après les avoir bien amochés Il leur demande la route La route donc à faire Autant avoir des infos importantes Et grâce à ces infos Il va potentiellement retrouver son clan Tu prends la quatrième à droite Et potentiellement à cet endroit là Il y aura un temple Et donc après un très long voyage Fatigant Épuisant Et très difficile Il arrive enfin à destination Et bien sûr Beaucoup de choses ont changé Et le changement Il va le voir dès l'entrée du temple Et oui à l'époque Il y avait une enseigne avec un nom Et ben ça Ça a changé J'arrive enfin devant le temple Mais qu'est-ce que... Oh bah non Oh bah non On dit pas qu'ils ont remplacé le temple Par un McDonald's Oh non Il va alors rentrer à l'intérieur Rencontrer quelqu'un Qui va un peu tout lui expliquer Et il va se rendre compte aussi Que beaucoup d'objets de valeur Ont disparu Et donc il va demander à l'homme Qui l'accompagne Ben Où sont passés tous ces objets ? Ces objets qui étaient des reliques Très rares et très importantes Et ben malheureusement Le book va lui dire Qu'il a tout vendu Et du coup Tous les objets ultra chers Ils sont passés où alors ? Ah bah j'ai tout mis sur le bon Quoi hein ? Il fallait de la tune Pour acheter le jeu Au Guard Legacy Qui vient de sortir Bon après être devenu un peu fou Notre héros va demander Au chef du temple S'il pouvait intégrer son clan Et participer aux entraînements Au sein du temple Ce qu'étrangement Le chef va accepter direct Notre héros va redécouvrir La vie en communauté Et il va bien évidemment Rencontrer les autres élèves Qui vont pas être super cool au début Ah bah oui Vu que c'est le petit nouveau Ben ils vont vouloir en quelque sorte Le bizuter Et le leader des élèves Le mec un peu populaire Vous voyez Et ben il va commencer à lui dire De se déshabiller Voilà comme ça Premier bizutage Mets-toi à poil Et s'il refuse Ben ils vont lui faire la misère Mets-toi à poil Là maintenant Comme ça on va voir ton Ton zigouigoui C'est chelou ton bizutage là non ? Non C'est un bizutage normal hein J'ai vu ça dans les films Ça va ? Bon bien évidemment Notre héros ne va pas le faire Et il va tout simplement Encore mettre une raclée à l'élève Il va lui mettre un bon coup de poing Des familles Qui va carrément lui faire Traverser le plafond Vraiment marre de cette nouvelle génération hein Voilà comme ça Vous allez tous me respecter Hein ? Et oui A partir de ce moment là Tous les autres élèves Vont le respecter Ils vont tous avoir Ultra peur de lui Il va plus avoir aucun problème Il va alors commencer Le premier cours Tranquilou Mais soudain Il va se rendre compte Qu'il y a un petit souci Il découvre que Toutes les techniques Qu'ils apprennent Elles sont nulles Mais vraiment Genre leur technique La plus puissante Bah c'était limite La plus faible Quand lui Il était élève A son époque Hein ? Hein ? Hein ? Oh ! Eh ouais T'as vu ça ? Deux ans d'apprentissage Attends T'as mis deux ans A apprendre ça ? Oh purée de pomme de terre Et bah vous savez Ce qu'il va faire Notre héros Il décide de forcer Tous les élèves A se lever à 5h du mat Avec lui Pour que Avant les cours officiels Et bah lui Il donne des cours Pour s'entraîner vraiment Bon et bien évidemment Aucun élève ne refuse Parce que sinon Il leur casse la gueule Du coup Le lendemain Tous les élèves 5h Acceptent l'entraînement Et je vous dis L'entraînement il déconne pas Ils vont tous finir au sol En train d'agoniser Ensuite leur chef Et bah il se lève Et là Il ne voit aucun élève Il va dehors Et là Il les découvre tous au sol K.O. Capote Mais mes élèves Qu'est-ce que tu leur as fait ? Bon bah pas grand chose J'ai fait de la muscu Avec cette musique en boucle J'veux pas d'arrêt au bar J'préfère un tonneau Du bordeaux Oh mon dieu Coupe moi ça Je ne veux pas en savoir plus Mais continue Mais le prof Va donc voir à ce moment là Que quelque chose Est différent des autres élèves Chez notre héros Et oui Et du coup tout ça Ça va l'intriguer Et il va alors donc Plus ou moins Fermer les yeux Sur les activités De notre héros Il va donc alors laisser Notre héros Faire ses entraînements clandestins Pour faire ensuite Un rapide résumé Des sortes de marchands Vont débarquer au clan Wassan Pour réclamer une certaine dette Et si celle-ci n'est pas remboursée Ils prendront possession Du palais royal Notre héros trouve ça très étrange Car ces marchands Bah à l'époque Ils appartenaient au clan Wassan Et donc devaient obéir Au chef du clan Wassan Notre héros va alors Partir à l'aventure Retrouver des documents Qui pourront prouver La supériorité du clan Wassan Par rapport à ses marchands On va donc voir Que notre héros Va commencer à réussir A changer petit à petit le clan Mais sera-t-il capable De redonner à Wassan Son ancienne gloire ? Si vous voulez voir la suite Cliquez sur le lien Dans la description C'est tout ce que j'ai à dire En tout cas franchement Bonne découverte J'ai kiffé ce Webtoon N'hésitez pas à m'en donner d'autres Dans les commentaires A me dire aussi Si vous kiffez ce format Et si vous en voulez d'autres Et surtout merci à Webtoon Et au retour du clan Wassan D'avoir sponsorisé cette vidéo N'oubliez pas Abonnez-vous Activez la cloche Lâchez le petit pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo